Ma soeur, je vais l'appeler ma soeur puisqu'elle a une part africaine en partage avec moi, ma soeur vient de parler justement de cette situation un peu ambiguë, est-ce que je suis des Antiques, des Taboules, Noirs, Algériennes et autres, ça pose aussi la première question de tout à l'heure les Noirs qui sont au Maghreb, comment ils sont représentés, ou alors ceux qui, comme ma soeur tout à l'heure, ont quand même quelque chose avec cet espace-là, comment ils sont perçus, quel est le type d'intégration, parce que quand nous étions à ce festival souligné par madame Annie Cherti tout à l'heure, c'est que c'est la première fois que j'avais vu autant de Noirs algériens sortir, mais on les avait sortis qu'au moment où on devait exposer les cultures algériennes, donc les Noirs étaient là pour le folklore, un peu comme on aurait fait à l'exposition coloniale. Eh oui, c'est dramatique, nous étions ensemble, donc on a vu cela, c'est dramatique, mais de tout ce qu'on a dit, donc je crois qu'il y a, ça sert à rien, moi je suis écrivain, j'ai envie de parler politique, mais c'est quelque chose d'idéologico-politique, religieux, tout un ensemble de choses qui fait qu'il y a, bien sûr qu'il y a un récit fabriqué, bon, mais au-delà du récit, il y a l'ignorance, beaucoup d'ignorance, il y a quelque chose, vous savez quand vous, vous voulez maintenir un peuple dans l'ignorance, vous lâchez un certain nombre de prêcheurs et tout, comme ça, et puis, bon, en attendant, vous pouvez vivre et exploiter les richesses du pays à votre guise. Mais, en disant cela, je n'ai rien dit, parce que, comme vous dites, vous êtes aussi ma soeur, en fait, en tant qu'Algérienne et française, et moi je suis haïtien aussi, et espagnole, très important, donc, je veux dire, je n'ai encore rien dit en disant cela, c'est, il y a, dans ce pays, comme d'autres, quelque chose qui empêche les gens d'aller vers l'autre, qui empêche, qui emprisonne, qui bloque, enfin, parce que, en Algérie, c'est pas, la population de Marre est importante, où je suis né à l'orange, j'ai grandi à l'orange, j'ai toujours vu les oranais noirs, je ne sais pas où est-ce qu'on me sort un oranais qui est bleu, ça n'existe pas, si vous voyez mon frère, il est noir, ma mère, il est noir, c'est extraordinaire, donc, quand on me dit que je suis blanc, je me dis, mais ça ne va pas, je sais d'où je viens, quoi, je sais, ils sont tous noirs, peut-être moi, j'ai un petit peu, je ne sais pas, alors, peut-être ma mère a fouté, ça aurait été génial, ça, si ça l'a fait, mais c'est pas le cas, la pauvre, bien, mais en tout cas, j'ai toujours vu une noire, mais dans la représentation, je le disais, quand même, dans la représentation à la politique, j'ai rarement vu un ministre algérien noir, pourtant, il y en a des cadres supérieurs, ils sont formés où, il y a des universités, à Ouagula, à Béchard, il y a des universités, mais ils vont où, tu sais, j'en comprends dans les universités du sud, par exemple, en Algérie ou à Oran, il y a plein de membres, mais je crois qu'il y a des situations terribles, dures, difficiles, mais qu'il y a aussi des femmes et des hommes qui se battent contre cela, des associations, et que, des syndicats, il y a des, bien entendu, il y a eu ce monsieur, qui est l'observatoire des droits de l'ordre, qui a dit que, hein, quelque chose d'assez ignoble, il a dit, en parlant des migrants, le mot est un propre, mais je n'ai pas d'autre que ceux qui arrivent, de l'autre côté du Sahara, qui montrent, il a dit qu'ils sont porteurs de maladies, ils sont dangereux pour le peuple algérien, c'est l'union mini sans con, je crois, mais ils représentent pas mal, il y a des femmes et des hommes qui essayent de faire, mais c'est vrai qu'il y a un plafond de verre, ceci dit, l'Algérie, c'est un beau pays, voilà, il est un beau pays. Oui, mais si, pour poursuivre, avant que vous en rajoutiez, quand même Daoud, peut-être qu'on rajouterait la question de notre consoeur tout à l'heure, qui a écrit un livre, en l'occurrence, qui se demande peut-être qu'en fait, le grand problème, ce sont les historiens du Maghreb, qui occupent une partie de la civilisation noire africaine, préférant une lecture proposée par l'Europe. Est-ce que c'est toujours, on doit toujours porter au tribunal les historiens comme s'ils avaient une petite chambre dans laquelle ils occultaient le cours de l'histoire pour dire, bon, on préfère plutôt cette lecture, si vous prenez celle-là, c'est grave. Je pense pas que les choses soient aussi simples, je pense que, maintenant, on peut parler d'historien, mais moi je prête à parler de récit. Il y a un récit qui est validé parce qu'il y a une puissance politique, parce qu'il a obéi à un but idéologique par rapport à d'autres. Et l'historien, l'historien qui a le vent au cours, c'est celui qui colle le plus à cette orthodoxie, qui décide de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui est visible et de ce qui ne l'est pas aussi. Donc, il y a un peu ça. Je ne peux pas juger, ce n'est pas mon domaine. Je voulais revenir sur votre remarque pour dire que le but, enfin, en ce qui me concerne, et je pense, tout ceci, ce n'est pas de parler d'une sorte de nécrose de l'altérité en Algérie, parce que ça, on le sait, on l'a vécu d'une manière ou d'une autre, on a été spectateur, témoin, sujet ou objet. Je pense que, maintenant, il s'agit de réfléchir pourquoi on en est là, mais, pour moi, je préfère réfléchir de manière rationnelle. En quoi, pourquoi, qu'est-ce qui a causé cet effondrement de l'altérité qui ne touche pas uniquement la représentation du noir, mais l'altérité en règle globale. Pourquoi l'Algérie, ce pays, se renferme ? Et quand on dit renfermement, on dit nécrose, et là, on revient vers des réflexes beaucoup plus primaires, vers une représentation beaucoup plus primaire de l'autre en totalité. Donc, c'est cet effondrement, ce scandale, à la limite éthique, de l'altérité qui me préoccupe. Et vous avez posé la question, alors, du pertinent, c'est comment faire pour le surmonter. Mon avis, c'est d'abord exercer un droit, un devoir de lucidité, le dire. Parce que, jusqu'à maintenant, on est dans le déni, par exemple, les articles sur le racisme en Algérie, on a quand même mis des années pour les accepter. Il y a eu un rejet, il y a eu des articles qui ont été faits par l'Oatan, etc., pendant quelques années, mais ça ne fonctionnait pas. Ça ne le portait pas, il n'y avait pas d'extension. Et puis, effectivement, il y a des bonnes volontés qui luttent contre ça. J'ai actuellement, mais vraiment des bonnes volontés dites libres par rapport à un système politique, qui sont de l'unité individuelle ou associative, mais qui ne sont pas portées ni par un discours politique, ça, il ne faut pas l'entendre, ni par un discours intellectuel, parce qu'il y a déni, on préfère faire le procès de l'Occident, ni par une représentation, ni par une imagerie, ou une image. C'est ce qu'il faut interroger. Pourquoi nous avons enfermé le procès de l'altérité juste entre nous et l'Occident ? Pourquoi nous culpabilisons parce que nous avons été rejetés, tués, et nous ne culpabilisons pas nous-mêmes, parce que nous rejetons et nous tuons, dans l'autre sens ? Si cette mécanique, ce n'est pas de victimeur de l'abitoirement, ni de l'insulte faite à une terre où je vis, que je partage, que je porte, qui me porte, mais juste, je voudrais guérir et trouver ce moyen de participer à cette guérison de l'altérité en règle générale. Donc, il ne s'agit pas de pleurer sur notre sort, parce qu'on en avait déjà fait longtemps, c'est juste pourquoi nous n'arrivons pas à fonder l'altérité. Parce que, pourquoi la figure de l'étranger est pour nous soit invisible, soit menaçante ? Traumatisme colonial, le repli sur soi, islamisme, manipulation politique pour vérifier le pays dans une sorte de paranoïa, idéologie, je ne sais pas. Le premier pas, c'est de l'accepter et de l'admettre. Le jour où on verra, on parlera du racisme, brutalement et crûment en Algérie, et que ce soit un sujet de débat et de réflexion, je pense qu'on aura fait 50% de pas vers ce sens-là. Un petit peu pour le monsieur qui disait par rapport aux Algériens noirs, et justement, j'en parlais au début, en disant qu'ils sont dans le même sort, dans le même rejet. Vous dites aussi à la fin que ce n'est pas quelque chose de propre à l'Algérie, ça se... Je suis d'accord, bien sûr. Il y a un problème, c'est ce que moi je vis là-bas, donc je parle de ce que je vois, de ce que je vis, je ne peux pas parler d'autre chose. Relativiser le mal n'est pas l'emmoindrir, c'est juste dire qu'il est encore plus fort et plus à combattre. Et c'est vrai que cette représentation du noir en Algérie, qui est algérien, elle est taboue, elle est invisible, elle n'est même pas posée comme urgence de discussion ou de réflexion, de représentation, qu'elle soit du cinéma, ou pas du littérature, c'est vrai, mais il y a le cinéma, il y a le théâtre, il y a le conte, il y a le dessin, etc. Et cette altérité n'existe pas. Je pense que pour revenir et pour clôturer, mon jugement est sévère sur la lumière, parce qu'il est sur ma propre personne, je pense que nous avons une grave pathologie de l'altérité. Nous devons restaurer notre lien à l'autre, en règle générale. Et l'autre vivant, pas l'autre mort. Je pense que pour le moment, on a des relations très nourries avec les morts et des relations très peu nourries avec les vivants, avec le vif. Et ça, c'est préoccupant. Ce qui répond très bien, d'ailleurs, à la question d'Aleïe Cherki, comment pouvons-nous aborder, travailler cette question en toute liberté ? On a quelques pistes, là, peut-être, je vais ajouter quelque chose. Il y avait un micro qui a disparu. Ah, mais j'ai deux micros. C'est bizarre, ça me le met. La rançon de la gloire. Ben, non, c'est ça, tenir des pays des dictatures, en plus, tout. Ce que j'aimerais dire, c'est que je suis tout à fait d'accord avec mes amis Kamel et Yiria, et bien entendu avec Alain, sur leur position, et ce qu'ils disent, et ce qu'ils critiquent, ça existe, c'est vrai. J'aimerais apporter une autre note, quand même, en tant qu'universitaire. Kamel a parlé de l'éducation, et donc d'apporter quelque chose pour changer les mentalités. Ce que je peux dire, en tant qu'universitaire, et ayant enseigné à l'université d'Alger, c'est que les littératures africaines sont dans les cursus des universités algériennes, et elles sont très demandées. Les littératures africaines francophones sont enseignées, et il n'y a que ça, d'ailleurs, avec le temps. Les littératures anglophones africaines dans les départements d'anglais sont enseignées en deuxième et troisième année, et pratiquement tous les magistères et les doctorats sont sur des auteurs africains. Ça, je pense qu'il faut le dire. Et aussi bien à l'université d'Oran, où j'ai des collègues qui travaillent sur ces littératures-là, à Alger, à la Hanaba, au Constantine, et dans toutes les autres petites universités, parce que c'est un cursus qui est inscrit dans les cursus officiels. Donc la littérature africaine existe, elle n'est pas rejetée, d'une part. L'autre, c'est là que je défends, je parle par rapport à ta question de l'éducation des jeunes. Et ce qu'il faut dire aussi, pour avoir été au Maroc, et dans les universités marocaines, à Béni Médal, à Casablanca, à Rabat, et dans les universités du sud algérien, énormément d'Africains ont des bourses pour étudier en Algérie, pour étudier au Maroc. Et j'ai rencontré énormément d'étudiants sud-sahariens, par exemple à l'université de Tamaracet, à l'université, dans les universités du sud, comme Béchard, etc., où il y a énormément d'Africains.